Il a voulu placer ce ballon et un joueur qui vient d'être au sol, Belkir, à qui se tient l'arrière de la cuisse. Un petit peu la fatigue, il se fait sentir. 74ème minute bientôt, toujours ce score de 2 buts à 0 en faveur de la GF Saura. Le temps pour moi de vous rappeler que les débuts ont été ainsi en première période, 22ème et 37ème minute de jeu, par le joueur de la GF Saura venu direct du Bélin, Aoudou. Ce joueur l'angiline, très très grand de taille et beaucoup de percussion sur ce joueur. Allez, la remise en jeu de ce Pouin, le gardien de but de la GF Saura. L'enlon ballon, récupéré par le MC Oran, avec Aoudou, 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 le centre-tir de Aoudou, c'est trop haut, c'est trop loin. Et ça va mourir complètement loin là-bas pour le gardien, ce Pouin, en 5m50. Ah, il n'y a pas trop de solution pour ces joueurs du MC Oran. Il n'y a pas beaucoup d'espace, il faut le dire. On ne laisse pas trop jouer du côté de la GF Saura. On mène sur le score de 2-0 à 0, on essaie de préserver, on gère bien comme il faut ce match et cette seconde période. On ne se fatigue pas trop également. Parce que comme je le disais depuis tout à l'heure, il fait chaud, il fait lourd. Et ce n'est pas évident de jouer un match à 15h de l'après-midi par une chaleur pareille. Donc bravo aux 22 acteurs qui sont en train de se donner à fond aujourd'hui sur le petit écran devant vous pour ce superbe match pour l'instant où il y a eu de superbes actions, de belles actions de part et d'autre. Et donc ces deux buts de la GF Saura touchent pour les joueurs de Mechich avec Zerui. La balle sur le côté, elle s'est jouée en 1-2, la percussion, le centre. Et ce sera un corner concédé par Baradja. Et un corner pour la GF Saura. On s'échauffe un petit peu, les esprits s'échauffent entre le gardien d'Hermen et Aoudou. Et tout le monde vient pour remettre du calme un peu jusqu'à maintenant, fair play total. On s'échauffe !